Présentant donc des sports mécaniques, je le précise, alors le président de la fédération, monsieur Shehab Baloul, et le président de la ligue de Blida, Kamel Khalifati, pour revenir sur les compétitions de la saison, le programme, et surtout les contrôles techniques avant de débuter les compétitions, ils sont importants, et vous avez mis le paquet cette saison, d'après mes informations, de notre ami Ramzi. Voilà, cette année c'est vrai, on a mis un petit peu le paquet par rapport au contrôle technique, parce que c'est une étape très importante pour les courses automobiles et motocyclistes. Donc cette année on a opté pour faire un contrôle technique au niveau d'une agence de contrôle technique, à la place de faire un contrôle technique traditionnel comme on le faisait avant. Cette année donc, il y avait quand même un diagnostic bien détaillé sur chaque voiture, et là où on a mis certaines réserves, donc le pilote était dans l'obligation de lever ces réserves pour pouvoir participer à une épreuve. Mais, malgré ça, on n'est pas aussi rigoureux pour assurer le contrôle technique de normes internationales, mais on a fait l'accent sur, par exemple, les normes de sécurité, à savoir les archos, c'est une obligation. Donc on a un transition là-dedans, les extincteurs, c'est une obligation, une tenue appropriée, c'est une obligation, et aussi un casque homologué, tout ça parce que ça vaut de la sécurité du pilote lui-même. Donc je tiens à remercier l'agence de contrôle technique qui a mis tous ses moyens à notre disposition gracieusement. Il est à remercier pour son geste, parce que tout simplement, il est un amoureux de ce sport. Tout ça, ça coûte cher avant que... Voilà, tout ça, ça coûte cher. Le matériel, donc... Le matériel et tout. Donc il a mis à notre disposition son personnel pendant un week-end, et son agence aussi. J'espère que vous avez pensé au Do-Dame, parce qu'on m'a vu de par le passé... Sur l'histoire des Do-Dame. Il y a eu beaucoup... Exactement, pendant le tour d'Algérie cycliste, ça s'est passé. On a vu des coureurs cyclistes gênés un petit peu par les Do-Dame. Je me rappelle une fois, puisque je m'occupais de sport mécanique, il y a très longtemps de ça, il y a eu une course qui a été annulée à cause des Do-Dame, parce qu'on avait oublié d'enlever les Do-Dame. J'espère que cette fois-ci, vous y avez pensé. Non, non, non. C'est-à-dire qu'il y a une commission d'homologation qui inspecte les circuits avant qu'on demande même les autorisations auprès des autorités concernées. Donc on a, alhamdoulilah, jusqu'à présent, la coopération du président d'APC, là où nous nous organisons. Sur ça, je pense que depuis une dizaine d'années que je suis à la fédération, on n'a jamais assisté à ce genre d'incident. Par contre, je voudrais revenir sur quelque chose, je m'excuse, Morta. On a entendu quelqu'un parler tout à l'heure de circuit. Il y a très longtemps de ça, de l'époque, de Daoui, même avant, on parlait d'un circuit qui devait être construit au niveau du Saint-Juil, au niveau du parcours du Saint-Juil. Et faire du sport mécanique sans un circuit, c'est comme si on ne faisait pas vraiment du sport mécanique. Alors qu'on est-il de ce circuit ? On en parle depuis des années, on ne voit rien venir. Bon, jusqu'à présent, nous, on a soumis à maintes reprises des dossiers pour la réalisation de ce circuit. Il est vrai qu'aujourd'hui, aucun sport ne peut se développer s'il n'a pas son propre stade, son propre infrastructure. Donc ça, c'est bien sûr, c'est la demande de la famille du sport mécanique à chaque fois aux autorités concernées pour réaliser ce circuit, cette infrastructure qui va servir à la fois au développement du sport automobile et motocycliste, et au même temps, à la prévention et la sécurité routière. Et puis à faire des compétitions internationales aussi. Il faut aller dans les compétitions internationales. En plus, il sert aussi à la promotion de tout un pays, du tourisme et tout ce qui s'en suit. Donc il y a l'apport très important d'un circuit. Pour cela, nous demandons à chaque fois. Et j'espère que ce circuit va y arriver. On avait parlé d'une assiette au niveau du 5 juillet, donc à un certain moment. C'est une proposition qui a duré à peu près une dizaine d'années. Je pense que le dossier a été introduit en 2004-2005. Ce n'est pas un circuit automobile, mais c'est une unité de karting. Je pense aujourd'hui qu'on doit parler d'un circuit automobile et motocycliste en intégrant un circuit de karting aussi à l'intérieur. M. Khlifati, on vient de parler du matériel qui coûte cher. Le véhicule, lui, également coûte cher. Et c'est un petit peu spécial pour vous, la ligue de Glida. Pratiquement, vous êtes pratiquement les seuls à acheter avec votre propre argent les véhicules. Oui, la ligue de Glida n'a pas reçu de sévention ou d'une aide d'autorité. On est en train de marcher cette ligue avec notre moyen. On a des véhicules qui vraiment coûtent cher. On a des véhicules qui sont préparés. On les prépare en France. Sur commande ? Oui, sur commande. On a des pièces de rechange. On les ramène à la France. Qu'est-ce qu'on demande maintenant ? Une aide ? On peut ramener des outils, quelque chose pour notre voiture. Parce que, M. Khfélec, il y a des véhicules qui ne sont pas de faire. Le matériel spécifique, vous ne l'avez pas ? Non. On a des pneus slics qu'on ramène de France. Comment se fait l'intervention de la Fédération à ce niveau ? Non, juste un petit truc efficatif. Ce n'est pas uniquement la ligue de Glida, les pilotes de Glida qui ont leur propre véhicule, mais tous les pilotes ont leur propre véhicule. C'est-à-dire, ils sont propriétaires de leur propre véhicule. Ils investissent tous, soit sur le véhicule, soit sur la moto, soit sur le karting. Donc, la structure elle-même de la Fédération et ses dénombrements n'ont pas ni cette prérogative, ni cette capacité de mettre à la disposition du pratiquant ses moyens mécaniques. Donc, c'est à la charge de tous les pilotes. D'ailleurs, ils ont le mérite, pour ça, je leur rend hommage. Mais, par contre, il vient de se lever à un problème très important, qui est, bien sûr, la pièce détachée, qui est le consommable, qui est même parfois des véhicules. Il y a des véhicules, par exemple, en Europe, qui sont aussi des attitrés abordables, qui sont des véhicules de course. Donc, s'il y a possibilité, pourquoi pas, je pense, avec le ministère du Sport et d'autres secteurs concernés, de faire des dérogations pour l'espoir. – Je crois savoir que l'actuel ministre était un spécialiste de sport automobile. – Ou du sport motocycliste. – Du sport motocycliste. – Et puisque, pour l'Algérie, maintenant, il y a beaucoup de concessionnaires. À une certaine époque, il y avait une marque, je ne citerai pas, qui avait mis une voiture au niveau des sports mécaniques. Maintenant, on a beaucoup de concessionnaires. En ce moment, il y a la foire. Donc, il y a beaucoup de gens dans l'automobile. Pourquoi ne pas aller vers ces gens-là ? – Vous savez, là, c'est un problème typiquement économique. C'est lié au système économique algérien. Aujourd'hui, le concessionnaire n'a pas besoin d'une publicité pour vendre sa voiture, alors qu'une voiture est commandée six mois à l'avance. Donc, on n'a pas une économie productive pour que le concessionnaire ou bien le fabricant ait dans l'obligation de faire un travail de marketing pour vendre ce... – Parle de culture. – Voilà, c'est le problème de culture de marketing qui est lié directement au système économique. Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, l'intervention de l'État dans le développement des sports mécaniques est une nécessité. D'ailleurs, je tiens à remercier les autorités pour ça. À chaque fois, ils sont là, avec des subventions, avec, bien sûr, tout ce qui va avec une organisation qui est très lourde. Vous venez de citer, par exemple, les services de sécurité pour le cyclisme. Même nous, on ne peut pas faire bouger une... Voilà, tout ça, c'est une aide de l'État qui est très, très importante, mais reste quand même suffisante pour développer un sport qui s'appelle sport mécanique, qui s'appelle sport automobile ou bien motocycliste, et surtout dans l'absence des infrastructures. – Merci, M. Cheikh Baloul. On va revenir sur d'autres aspects, notamment le programme de la Fédération pour cette saison. On passe à l'athlétisme pour parler du vieux record, du saut à la perche, le record d'Algérie de Rahal Khadar qui date du 4 juin 1979, qui est plus que jamais menacé par le tout jeune Hichem Sherabi, 5,34 mètres, c'est le record d'Algérie. Alors, la semaine prochaine, donc, ça sera l'étape de Blida, une étape qui promet. On va commencer avec vous, M. Khalifati, donc, vous êtes le président de la Ligue de Blida, on va le rappeler encore une fois, et vous comptez marquer l'événement par une très belle organisation. – Oui, on souhaite. – Et devant le président. – Ah, oui, devant le président. – Vous n'avez pas de droit à l'air, là. – Samedi prochain, ce sera vraiment une fête pour nous, parce que c'est un début de saison, et avec notre nouveau chrono. – Très bien. – C'est la première fois qu'on va l'utiliser. C'est un chrono nouveau modèle, c'est en 2015 à Monte Carlo. – Ils l'ont déjà testé ? – Oui, testé en 2015 à Monte Carlo. – Monte Carlo ? – Oui, en Afrique, on est les premiers en Afrique à ce chrono. – On va avoir la chance, donc, de voir le chronomètre, et surtout pour prendre la durée et le chronométrer avec un temps exact. – Ah, oui, parce que c'est le championnat national. – M. Baloul, donc, l'étape de Blida sera la seconde, juste après celle de Bainem, et vous comptez sur, certainement, une meilleure participation, une meilleure organisation, peut-être ? – Bon, évidemment, pour l'organisation, l'année passée, on a testé la Ligue de Blida, elle faisait un excellent travail d'organisation, et je pense qu'elle va persévérer. Et pour la participation, on atteint le pic, c'est 84 engagés pour cette course, et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on a pris la décision de ne pas organiser le championnat de moto avec l'automobile. Donc, on est obligé de faire un programme à part pour les courses de poule. – Le parcours est meilleur par rapport à celui de Bainem ? – Oui, oui. – Moins étroit ? – Oui, oui, le parcours est meilleur techniquement, il est meilleur à celui de Bainem. – Mais comment vous faites ? Généralement, vous bloquez la circulation ? – Oui, oui, on bloque la circulation, mais il n'y a pas de problème au niveau du Shéa, parce qu'il y a un accès annexe, donc on ne va pas en poisonner la vie, en quelque sorte, pour les habitants, puisqu'ils ont quand même un autre chemin pour les passer. – Justement, concernant les habitants, on a vu de belles images, la forte présence des familles. – Justement, je crois que tous les sports font un travail immense pour y avoir des spectateurs féminins, pour y avoir des familles, mais nous, les familles sont là, les femmes sont là, et vous avez vu à peu près quelques-unes, 10 000 spectateurs à Bainem, et nous souhaitons y avoir, bien sûr, plus que ça à Shéa, et tout simplement, nous souhaitons aussi avoir quand même un cordon de sécurité important pour nous aider à mieux gérer cette course de Shéa, parce qu'elle est vraiment importante et elle est traditionnelle. C'est une course qui est organisée depuis des années 50 à Shéa, bon, à l'époque, c'était 18 kilomètres, je pense, maintenant… – C'est combien de kilomètres cette fois-ci ? – Trois kilomètres et demi. – Donc, trois kilomètres et cinq cents. – Trois kilomètres et cinq cents, c'est un point de départ à… – Au point d'arrivée. – De Bida jusqu'à… – Non, 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 c'est à Shéa uniquement. – Chéa uniquement ? – Voilà. De Bida jusqu'à Shéa, il n'y a pas même une vingtaine de kilomètres. – Bernardine Hany a parlé tout à l'heure de préparation physique, même pour les pilotes. – Oui, on a tout à l'heure. – Vous vous préparez généralement sur les fatigues ? – Oui, on prépare les pilotes, on fait une séance de sport à… – Footing, de musculation. – Footing, de musculation à chaque heure, chaque mercredi. – Et vous êtes contrôlé chaque saison ? – Oui, bien sûr. – Contrôle médical au CNMS ? – Donc, ce n'est pas vraiment au CNMS, mais avant de délivrer une licence sportive, bien sûr, on exige tout un dossier médical très important cette année. On a été un petit peu rigoureux parce que la commission médicale a fait un mix et on travaille sur ce domaine. Donc, je pense que c'est dans l'intérêt du pilote, puisque la conduite aussi a sa spécificité. Donc, il faut maîtriser ce volet convenablement. – On termine avec le programme, la suite du programme. Certainement, il y aura d'autres belles compétitions, notamment l'oral de l'école. – Pour la suite du programme, je pense que vous ne m'avez pas donné assez de temps pour nous prononcer. – On doit satisfaire tout le monde. – Voilà, exactement. C'est la seule émission, là où on ne trouve pas le football. – C'est la seule émission pour nous signaler. Donc, on a quand même des événements importants. On a le jeudi prochain, le départ du rallye national des handicapés vers Algiers-Consponfi. C'est un rallye qui a sa spécificité pour la sécurité et la prévention routière. Donc, c'est sa cinquième édition. On l'organise en collaboration avec l'association ML des handicapés de Bebelouet. Donc, elle va y aller d'Alger jusqu'à Constantine, en passant par la ville de Cetif. Quand même, il y a une quinzaine d'équipages handicapés qui vont faire part à cet événement. Et il sera suivi par le rallye de l'Est le 1er mai prochain. Et après, on a le rallye de l'Est-Elvassie. On est pratiquement toutes les villes de l'Est du pays. Bien sûr, il prend le départ d'Alger. Et on a le rallye international des Colombes. Le rallye international des Colombes, on va sa 13e édition. Donc, elle va visiter l'Ouest du pays. On l'a dénommé sur les traces de l'Émirat de l'Qadr parce qu'on veut quand même visiter l'État de l'Émirat de l'Qadr. Ces édifices, on va les faire connaître à nos Colombes qui participent à ce rallye. Et cette année, il va y avoir même quelques femmes des États-Unis d'Amérique. Il va y avoir des femmes de l'Italie et tout ce qui s'en suit. Donc, il y a une certaine variété de participation à cette 13e édition. Et nous comptons bien sûr sur votre aide parce que ce genre de rallye a besoin d'une publicité pour drainer un maximum de participants et aussi pour rehausser l'image de notre pays. Encore un peu de temps rapidement ? Juste parce que j'ai... Pour que vous soyez complets. Non, parlez-nous un petit peu sur le plan international en 30 secondes. Parce que là, on parle du plan national et sur le plan international. Donc, voilà, j'arrive sur le plan international. Donc, on est en train d'organiser un grand rallye international en Algérie pour le mois d'octobre prochain, Inchallah. Et c'est un rallye raide, en grand désert algérien. Et je ne vous cache pas qu'il y a une forte demande de participation. C'est à nous, tout simplement, autant d'Algériens, de retrousser les moches. Merci, merci beaucoup, merci M. Bénépatine d'avoir été parmi nous. Merci Naudilani. Je rappelle que les offres sociales de la télévision algérienne organisent le tournoi du 1er mai dans différents... Merci. Merci.